donc merci à tous merci de vous installer il reste quelques chaises sur le côté gauche pour vous droit pour moi et donc pour ceux qui n'étaient pas là pour la première session nous avons eu une introduction sur la gamification et le serious game et d'où il vient et maintenant nous allons avoir avec florent et frédéric frédéric vous êtes co fondateur et ceo de my serious game et votre collègue florent et learning consultant c'est bien ça c'est ça et donc vous allez nous expliquer comment comment se passe le design et la création du serious game et qu'en fait c'est ce n'est pas tout à fait un art c'est aussi une science merci pour cette transition c'est 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 une science dont on n'a pas encore toutes les règles et qui sont voilà c'est un état de l'art en tout cas qui est en train de se construire et juste un petit mot c'est intéressant de dire pourquoi j'ai créé cette boîte là il ya une petite dizaine d'années donc je travaille vraiment dans les ressources humaines et je me suis dit digital c'est génial on peut faire des tas de choses on peut démultiplier on peut augmenter la formation présentielle et former vachement plus de monde mais j'étais pas du tout convaincu par les solutions qui existaient à l'époque où je me suis dit mais c'est nul parce que en présentiel on s'éclate on a vraiment la possibilité de le formateur va s'adapter à un groupe à un niveau il ya ceux qui se mettent dans le fond qui se disent à moitié je vais regarder mes mails je vais prendre ce qui m'intéresse peut partir si il ya ceux qui sont devant qui ont sorti des papiers qui vont prendre des notes qu'on peut être besoin d'apprendre avant de comprendre donc il ya énormément de façons d'apprendre et je me suis c'est con parce que le e-learning est vraiment cloisonné tout le monde à la même partie et on voulait casser ses règles du jeu et s'ouvrir aux collaboratifs à l'adaptatif aux compétitifs etc et donc on a choisi deux études de cas pour vous présenter tout ça mais voilà un petit peu notre terrain de jeu chez my service game et c'est vraiment pouvoir réunir le monde des nouvelles technologies de l'innovation technologique il ya énormément de choses énormément de solutions qui existent qui sont sur ce salon énormément de développement qui sont possibles aujourd'hui avec les avancées de la pédagogie sur laquelle on contribue à et on a créé une certification avec l'afnor sur l'ingénierie de formation digitale de manière à pouvoir avoir des premières briques sur justement cette démarche un peu plus scientifique évidemment de gamification et gamification pour l'anecdote un de mes premiers clients le dg d'un grand groupe d'hypermarché me dit à l'entrée de son bureau on va pas travailler ensemble parce que je vous dis tout de suite parce que je veux pas qu'ils jouent mes collaborateurs sur leur lieu de travail je veux pas de game moi donc c'était intéressant aujourd'hui on vient me chercher à l'inverse parce que ah mais ils vont plus sur nos formations c'est terrible et il faut jouer là dessus alors de toute façon c'est un peu lui qui avait raison le but c'est vraiment pas de jouer et si vous faites des choses ludiques ça ne fonctionnera pas moi je donne un peu les conclusions là je suis parti sur les présentations c'est la ludification ce n'est pas la gamification le but c'est pas d'être drôle d'être sympa d'être fun etc c'est pas ce qu'attend un apprenant un collaborateur dans une entreprise il attend pas ça de son entreprise la gamification c'est pouvoir vraiment utiliser les leviers motivationnels les les exactement les les mécaniques qui sont dans la gamification au service vraiment de la formation pour pouvoir développer les compétences évaluer et c'est donc on va le voir à travers des cas pratiques et florent donc bonjour à tous moi je suis florent terras je suis directeur pédagogique de my serious game et comme frédéric je vais faire un peu plus court promis je suis plutôt issu effectivement donc de sciences de gestion moi j'ai un parcours destiné plutôt rh et sciences de l'éducation donc la double certification en rh et sciences de l'éducation passionné de pédagogie passionnée technique scénaristique passionné effectivement de tout ce qui relève des relations humaines des comportements humains au sein des organisations tout ce qui relève aussi de la sociologie des organisations c'est une vraie passion que j'essaie d'injecter quotidiennement effectivement dans l'ensemble des projets qui nous sont confiés deux cas pratiques effectivement premier cas mais frédéric je te laisse effectivement ici plutôt parler effectivement du client et puis après il ya un petit teaser dark vador en tout cas c'était notre inspiration sont des graphismes assez simple en termes de game design c'est assez simple mais l'enjeu est de taille parce qu'on est chez chez mazard donc grand cabinet d'audit d'expertise comptable évidemment une grande rigueur et évidemment les enjeux de cybersécurité de cyber protection sont essentiels pas imaginer une fuite une difficulté sur la data sur le système d'information etc donc il faut sensibiliser tous les collaborateurs même plus que sensibiliser puisqu'il existe déjà énormément dans ce groupe de de formation d'action pour prévenir tout ça il fallait aller plus loin et l'enjeu de la cyber c'est jamais un truc qui attire vraiment dire pas les gens non plus qui n'attire pas forcément non plus les entrepreneurs mais il faut savoir qu'en france le marché du e-sport dont on parle beaucoup etc c'est à peu près 100 millions d'euros le marché de la cyber attaque en france on parle de dizaines de milliards d'euros et c'est considérable et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez en tout cas bon il y avait il y avait un enjeu effectivement pédagogique fait bien de le rappeler la cybersécurité la formation à la cybersécurité est un enjeu stratégique mazard l'a bien compris mais comme beaucoup effectivement d'entreprises ils l'ont tellement bien compris qu'ils ont eu au démarrage les bons réflexes c'est à dire que dès la phase d'onboarding bien évidemment de de lancer des contenus formatifs effectivement sur le sujet de la cybersécurité bien évidemment régulièrement de redonner des contenus sur la cybersécurité de l'ancrage de l'ancrage de l'ancrage tant et si bien en fait qu'il était tellement stratégique qu'il était disséminé partout qu'il était disséminé trop régulièrement et que du fait de trop de régularité au bout d'un moment les collaborateurs en fait se détacher des modules ils ne les suivaient plus ils n'avaient plus envie de les suivre et c'est là en fait qu'intervient la baisse de vigilance et potentiellement les erreurs des erreurs qui peuvent coûter très cher on avait donc un enjeu de taille effectivement qui est alors si je le résume je vais je vais l'aborder de manière effectivement un petit peu plus théorique et sérieuse après mais comment rendre sexy un sujet qui ne l'est pas à l'issue c'est à dire la cybersécurité et surtout sur des contenus qui ont déjà été assénés effectivement une bonne dizaine de fois comment on est parti effectivement là dessus on a croisé un certain nombre d'éléments et on s'est aperçu mais parce que c'est notre méthodologie en fait on fait des entretiens des supplicitations avec l'ensemble des parties prenantes la direction de mazard effectivement avait cette problématique stratégique dont je viens de vous parler c'est à dire un espèce d'effet non prévu de refus effectivement de certains apprenant sur des modules qu'ils avaient déjà vu 20 fois ou des contenus qu'ils avaient déjà vu 20 fois et en fait c'est le premier fil qu'on a tiré c'est à dire qu'on fait de plus en plus d'entretiens d'explicitation au démarrage des projets pour arriver à ressortir aussi les besoins cachés les besoins non exprimés l'un des besoins non exprimés aussi et c'était une forte envie de la part de mazard et de la direction de mazard de se saisir de ce sujet là qui était un sujet challengeant pour tirer le fil effectivement de la rénovation des pratiques pédagogiques typiquement et ce sont leurs verbatimes ce n'est pas les miens je n'oserais pas on avait une formation qui a été archaïque datée peu stimulante nous on s'est dit il ya une occasion effectivement d'arriver à marier les deux à la fois votre enjeu stratégique des faits que vous n'aviez pas prévu et puis d'essayer de se servir effectivement ce prétexte pour dynamiser à travers des techniques de gamification une formation et rénover les pratiques pédagogiques comment ça se passe on a on a sélectionné cette période de dix jours cinq enfin deux semaines en fait donc on a une période courte et stimulante de challenge de défis on va avoir du collaboratif et du compétitif donc on s'est adapté c'est des leviers qui sont importants dans ce groupe là qui correspondent aussi à l'adn de de ce groupe et donc on est on a vraiment cette dimension collaborative donc on va rejoindre une team il va y avoir un classement alors là il ya même eu des récompenses au sein de ce groupe par rapport aux équipes qui étaient constitués donc on a un rôle dans cette équipe on a un rôle vis-à-vis de ses confrères etc parce qu'il ya des il ya des dimensions de solidarité dans ce groupe etc donc on a joué sur cette dimension collaborative être ensemble c'est aussi un des leviers de l'engagement et puis en même temps compétition etc donc avec des défis et une alternance de format voilà sur sur dix jours progressivement avec des contenus qui vont s'adapter au score aux résultats etc et ce leaderboard avec des personnalisations effectivement choisir son avatar etc mais on va tout ça reste autour d'un fonds qui est très engageant parce que justement collaboratif et compétitif il a été récompensé sauvé sur le à la fois sur le sur la gamification avec les cadors et puis aussi à l'université du printemps des entreprises sur sur l'innovation pédagogique et effectivement maintenant sa touche il est déployé tous les ans régulièrement et on continue encore 100 pays 5 formats de nationalité 5 langues traduits en 5 langues 42 mille apprenants on le voit 80 questions sans sujet de cybersécurité on a réussi effectivement et comme le disait frédéric à trouver de l'engagement sur un sujet qui pour le coup n'est plus un mystère pour personne qu'il faut effectivement réactiver régulièrement et ça tient effectivement pendant dix jours alors pas consécutif bien évidemment un deux fois cinq cinq jours sur sur 15 jours ça embarque des équipes parce qu'ils sont à cinq dans une même équipe et vous voyez effectivement les chiffres je trouve parlent plutôt d'eux mêmes on pourrait dire plein de choses sur le bien sûr en synthèse effectivement est très très rapide un classement des enjeux en jeu stratégique en jeu de dispositifs en jeu pédagogique ce qui était très important c'était transmettre et de consolider avec ce que je vous ai dit au démarrage le fameux sentiment de maîtrise qui si effectivement on a une formation qui est moi ce que j'appelle monolithique typiquement si vous choisissez dans votre organisation dans votre université d'entreprise dans votre entreprise de faire que du sérieuse game ou de faire que de la vr ou du faire que du digital learning ça ne fonctionnera pas on vise aujourd'hui la polyvalence l'adaptabilité la compétence c'est en multipliant les contextes effectivement qu'on va y arriver et notamment les formats attention aux approches monolithique ici qui génère aussi du sentiment de maîtrise réenchanter dynamiser c'était le deuxième enjeu un enjeu plutôt à hauteur du dispositif comment on fonctionne et donc là l'idée c'est de mailler la gamification la narration on voyait le fameux dark vador au démarrage qui est de dark asmar qui est mazard à l'envers effectivement et donc qui engage et qui lie des piliers de l'entreprise des piliers culturels de l'entreprise au jeu sérieux et puis le troisième jouer se former j'ai bien évidemment mis jouer au premier et se former ensuite parce qu'ils ont effectivement pas du tout l'impression de se former ils ont l'impression de jouer c'est une thématique je crois qu'on en a fait 30 l'année dernière c'est une des thématiques les plus importantes en termes de commandes clients évidemment il ya eu le télétravail mais là c'est quand même un petit peu les soft skills etc mais ça reste dans les thématiques fortes depuis déjà quelques années il ya d'autres expériences est ce que j'aime bien c'est quand on transcende un petit peu et que la gamification elle peut surprendre c'est à qu'on va recevoir un mail imaginez que vous soyez un collaborateur dans une banque vous allez recevoir un mail ça fait partie du jeu si vous ouvrez la pièce jointe moins dix points dans votre partie si vous avez des clés usb qui sont dans la salle de pause tiens c'est acquis ça doit être à tous les coups c'est alfred à la compta il est maladroit vous brancher la clé usb sur votre ordinateur c'est un piège aussi moins dix points on ne branche pas de clé usb son ordinateur qu'on ne connaît pas voilà on va sortir un petit peu uniquement de l'univers et ce qui est aussi clé ce qui a été le cas ici aussi c'est que pour des raisons techniques on était obligé d'utiliser aussi des parfois des smartphones et des devices personnels des collaborateurs qui n'ont pas tous un smartphone professionnel donc il fallait pouvoir interconnecter tout ça mais hors de question de se connecter sur une plateforme lms ou etc en plus de sifadis qu'ils ont déjà en interne plus l'intranet etc il faut que tout ça soit hyper fluide donc interconnecté avec voilà des petites passerelles un peu magique mais il faut vraiment fluidifier il ya souvent ce phénomène de complexifier alors l'expérience apprenante peut être vachement belle mais si derrière on va encore sur un nouvel outil nouvelle solution on est vraiment dans cette tendance de fonds aussi je trouve de de réunir si vous utilisez teams c'est pas de tout mettre dans teams extra de simplification deuxième cas effectivement qui n'a rien à voir mais qui vous montre aussi la diversité et la non comment je dirais nos champs d'intervention qui sont sur une palette effectivement assez large je vais redémarrer un petit peu de la même manière c'est à dire en vous illustrant et en mettant au devant les challenges et les défis en fait qu'on nous a soumis à démarrage ce projet il a été travaillé avec l'entreprise mon qui taille mon qui taille c'est une entreprise qui propose une plateforme une plateforme effectivement qu'on peut appeler ats dans le champ effectivement du rh et qui propose en fait des questionnaires pour créer du matching infinitaire grosso modo le parti pris c'est se connaître soi même pour mieux effectivement se vendre et voir si en fonction de la connaissance qu'on a de soi et des éléments bien évidemment qui sont ressortis à travers les questionnaires et bien ça match avec l'organisation l'entité qu'on souhaite rejoindre ça c'est effectivement leur projet et leur leur produit phare effectivement ils répondent mon qui taille à un appel d'offres et ils s'inscrivent dans le plan d'investissement des compétences pour les compétences le pic dans ce cadre là ils doivent travailler et fournir effectivement sur cette plateforme associé à un questionnaire à destination des nits les nits je sais pas si ça parle à tout le monde mais de manière régulière sont les jeunes qui sortent chaque année du système sans emploi sans études sans qualification spécifique il représente une proportion qui a hauteur de 15% quand même quasiment effectivement sur le sol européen c'est une préoccupation très très forte ils ont développé mon qui taille en lien avec l'institut de neurocognitivisme pardon français un questionnaire donc véracité scientifique et ils l'ont intégré sur la plateforme ce questionnaire il ressemble à tous les questionnaires de plateforme c'est à dire que typiquement c'est un formes et c'est pas super sexy déjà pour tout un chacun si en plus vous rajoutez la complexité qu'il soit adressé à des nits que le questionnaire du 40 minutes qu'il pose des questions qui usent d'un langage académique et qui en plus vous questionne sur vous même et sur vos réussites vous imaginez le cocktail détonnant quand on fait face effectivement à un public et à une cible apprenante qui est un nits comment effectivement on fait passer ce message pardon l'expression mais on met un petit peu de sucre autour du médicament histoire que ça passe mieux comment ça se passe et bien l'une des premières erreurs effectivement aurait été de considérer qu'il suffisait de créer une surcouche sans forcément aucun lien c'est effectivement cédric villanin qui pointe spécifiquement cette problématique et qui dit que la gamification ou le numérique tout type de surcouche qu'on pourrait associer sur une pédagogie est à prendre avec vraiment grande précaution parce qu'elle peut générer des effets pervers comment ça se passe concrètement sur mon quittail on a associé on a fait effectivement une décomposition de un certain nombre de champs qu'on questionne systématiquement chez mys house games c'est intégré dans la méthodologie dont parlait effectivement frédéric au démarrage et nous sommes certifiés par la fac pour cette méthodologie on passe au crible un certain nombre d'éléments on passe au crible la culture de l'organisation qui nous sollicite parce que c'est un vaisseau amiral de toute façon un objet quel qu'il soit digital de surcroît est un vaisseau amiral et traduit un certain nombre de choses pas que mais on s'interroge effectivement d'abord sur la culture dans l'entreprise on vient questionner bien évidemment le contexte de déploiement là je viens de vous le brosser le nid c'est les fameux quatre problèmes insolubles abordés tous en même temps on vient questionner la cible j'en ai parlé aussi on passe au crible les cadres formation on vient sortir de ce concept à un moment donné on se dit comment on peut embarquer il faut utiliser technique narrative et technique de gamification on met donc en parallèle le questionnaire qui est le questionnaire effectivement de connaissance de soi et on fait appel à tous les concepts qui gravitent autour effectivement ce concept principal la notion du voyage ressort très très vite le voyage effectivement physique le voyage métaphorique il n'y a effectivement que de voyages enfin celui qui voyage est celui qui change mille fois sa pensée voilà connaissez cet aphorisme effectivement là on est clairement dans cette incarnation là et au delà du voyage de soi et du voyage à travers effectivement le questionnaire on retrouve la logique du carnet de voyage le carnet de voyage pour voilà un certain nombre de personnes conscientiser sur la pédagogie c'est la logique du portfolio des traces d'apprentissage des traces de pas éventuellement voilà je vous fais pas le dessin sur tous les parallèles on a un livre blanc vous pouvez venir effectivement chercher auprès de nos stands qui décrit un petit peu tout ça et systématiquement en fait on vient traiter les questions et les questions sont traitées obligatoirement de manière pure c'est à dire telle qu'elles ont écrit dans le questionnaire si on vient à un moment donné de challenger un terme de la question si on vient la modifier changer le sens le sens au sens de direction bien sûr pas le sens sémantique on vient introduire des biais et en fait les biais dans le cadre d'un matching aminité affinitaire c'est clairement ce qu'il faut absolument pas atteindre il faut surtout pas générer de biais et il ne faut surtout pas attaquer la véracité scientifique sinon effectivement mon kitail ne peut plus prévaloir d'une véracité scientifique de questionnaire on travaille donc effectivement tout ceci en intégration et c'est l'histoire qui supporte et qui sublime effectivement et permet de soutenir l'engagement sur une quarantaine de minutes les essentiels recruter inséré je vous ai mis le contexte ici effectivement et l'objectif donc inscrit dans le plan d'investissement compétence le projet s'appelle pas ce work et je vous ai mis quelques statistiques effectivement sur les fameuses nits donc 15 29 c'était originalement 15 24 mais avec le repoussement de l'âge de l'apprentissage jusqu'à 29 on retrouve cette statistique là 12,6 au niveau effectivement français ça atteint les 15 au niveau européen deuxième gamifier s'y embiaiser voilà ça c'était vraiment l'enjeu surtout se saisir du contenu sans le toucher sans l'altérer mais construire autour et bien évidemment le maillant et enfin engager et positionner parce qu'à travers l'expérience apprenante on a effectivement une connaissance de soi qui permet aussi d'agir positivement sur la confiance et la motivation des apprenants qui suivent ce parcours là petit point spécifique pour vous donner rendez vous avant la phase bien évidemment question réponse sur le salon on a un certain nombre et là vous les voyez tous de livres blancs ce sont des cas emblématiques qui ont à un moment donné faire sortir une un enjeu un enjeu pédagogique un enjeu d'ingénierie un enjeu technologique qui démythifie aussi un très clairement des des technologies qu'on voit effectivement beaucoup pas débat sur cette technologie est bonne cette technologie est pas bonne j'entendais des débats sur le métavers dernièrement pas débat là dessus à la condition bien évidemment que ce soit adapté à un contexte avec la bonne méthodologie venez nous voir et venez effectivement discuter avec nous pour prendre ces différents livres blancs et puis notamment le tout dernier qui est un projet qu'on a travaillé avec la garde nationale la garde nationale je sais pas si ça parle à beaucoup de personnes on a beaucoup entendu parler mais à l'issue effectivement d'événements malheureux qui étaient les attentats effectivement qui nous ont frappé il y a quelques années là l'objectif était effectivement de communiquer de communiquer pardon de manière effectivement positive sur toutes les actions que mène la garde nationale à travers la réserve nationale et ça a fait l'objet d'un livre blanc et vous pouvez venir discuter avec nous bien évidemment sur le stand qui est situé à l'entrée du salon sur la gamification si on fait un focus gamification quand on a un bouton un bouton sur soi ça gratte ou on a envie de l'enlever c'est c'est un petit peu ce que vous avez c'est ce qu'on appelle les notifications sur les téléphones vous avez des petites pastilles qui sont rondes et rouges c'est la seule signification de cela c'est que ça représente un bouton d'acné donc ça vous agace inconsciemment et vous avez envie de l'enlever donc il ya des mécaniques comme celle ci qui sont intéressantes parce que l'objectif des applications qui vont vous mettre des notifications c'est que vous puissiez revenir c'est d'avoir votre votre temps à vous donc de revenir dans l'application donc on a envie de gratter ce bouton on a envie de l'enlever et donc d'y retourner il ya des tas de mécaniques comme ça ce qu'on appelait les dark patterns mais il ya aussi du level design pouvoir avoir des des un système qui va pouvoir s'adapter à votre niveau et avec un sentiment de progression et pouvoir s'adapter à vous aussi dans cette dynamique de flot et ça ce sont des éléments qui sont extrêmement précieux quand on construit un système qui est gamifié et ça peut prendre des formes en réalité virtuelle des choses plus réalistes ou en 3d ou etc on aime bien aussi vous montrer des choses simples parce que là on voit déjà l'engagement on sait qu'on l'a en bout de dix jours on avait des milliers d'utilisateurs avec un taux de satisfaction et pourtant on voit que le système est assez simple merci beaucoup je vous invite à applaudir nos intervenants florent et frédéric merci à tous les deux c'était très 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 intéressant et je pense que ça construit bien et répond à certaines des questions qui avaient été posées au début de la première question de la première séance pardon donc on va passer aux questions réponses si vous le voulez bien je vous invite si vous ne voulez pas toucher le micro à vous reconnecter avec vous clap c'est le même que tout à l'heure donc vous allez sur votre téléphone ou clap point com slash s y b a o i et si et si vous souhaitez prendre le micro vous pouvez lever la main il ya des mains qui se lèvent déjà j'y vais non j'ai cru qu'il y avait des mains qui se levait non non il n'y avait pas une main au fond qui s'était levé non 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 pas de question ah bah c'est surprenant parce que je pense que c'est une question très très intéressante et que vous avez soulevé également la question de l'impact qui a été beaucoup plus approfondie sur cette session et donc l'impact la mesure de l'impact oui les démarches scientifiques sont en cours on a par exemple un énorme programme qui a commencé il ya trois quatre ans avec le cnrs et l'apprentissage comprendre les mathématiques c'est une démarche on a on a tous pas le même équipe la facilité à aborder cela et donc de travailler la logique des bouléens je sais pas si ça vous parle et et où si sinon etc toute cette logique là qui permet en fait de faciliter l'apprentissage des mathématiques et donc là il ya un énorme travail mais c'est rare ces projets là mais où là il ya tout un questionnement scientifique sur effectivement de la gamification choix de la thématique etc et des mesures qui permettent de constater les résultats et les évolutions de différents systèmes et donc ça on a la chance de participer à des programmes comme ça avec certaines universités ou le cnrs et c'est génial pour apprendre les mathématiques ça va bientôt sortir et même les parents auront la possibilité d'utiliser cette application ça c'est vraiment des choses voilà on est parti sur un storytelling de enfin il ya une énigme sur l'égypte et avec des systèmes de hiéroglyphes qui sont assez proches en fait de cette logique bouléenne et ça c'est ce genre de mécanique super intéressante on parlait d'enjeux tout à l'heure là sur ce projet effectivement spécifique on est venu à travers un serious game venir infirmer ou confirmer une hypothèse de thèse la thèse était la suivante en fait c'est une thèse qui ça qui associe deux départements un département plutôt de sciences mathématiques sciences informatiques l'autre département sciences du langage et le postulat est de se dire que la logique effectivement bouléenne avec ses connecteurs logiques permet de travailler sur une structure universelle du langage typiquement ce sont alors pas les vieux mythes mais les mythes effectivement de l'espéranto du vol à puque on est clairement dans cette fidélisation là et donc l'idée à travers le game design était de venir confirmer infirmer cette hypothèse en utilisant pour le coup zéro langage donc vous avez en fait un jeu qui ne fonctionne qu'avec une narration environnementale pas de voix off bien évidemment parce que ça crée des biais des biais d'orientation pas de texte non plus et donc tout l'enjeu et toute l'hypothèse de thèse est portée par ce jeu là et par la narration environnementale était la destination d'enfants de sept ans au démarrage mais peut s'étendre jusqu'à 77 du coup vu qu'il n'y a pas ces biais là merci beaucoup florent pas d'autres questions parce que moi j'en ai plein ça m'intéresse énormément la gamification et je voulais vous demander à super il ya des questions sur le téléphone et des exemples de gamification en utilisant le téléphone portable mobile d'e-learning ça se passe comment je peux placer fnac d'artiste qui va agacer allemand parce que je lui ai promis que j'en parlerai plus exemple très simple directeur commercial de fnac et de darty nous disent voilà on voudrait un truc facile dans trois mois opérationnel et un impact tout de suite sur les ventes ok challenge défi etc donc là l'idée c'est on va utiliser les téléphones personnels et on va s'interfacer avec leur logiciel des ventes les objectifs par par commerce etc et on s'est basé sur le jeu du mille borne je sais pas si vous rappelez de ce petit jeu de cartes d'attaque et de défense et ce qui est génial c'est que là on joue sur compétitif collaboratif très compétitif parce que j'ai vendu trois assurances hier donc du coup j'ai la carte d'attaque donc tu as 24 heures pour vendre le dernier mac à 5000 euros très bien sauf que toi comme tu avais vendu justement un mac hier etc tu as la carte boomerang et donc je me reprends mon défi dans la figure donc il y a ce côté jeu gamifié etc qui est hyper stimulant pour eux et puis il y a aussi cette collaboration parce que ensemble ils vont devoir affronter d'autres magasins et cette compétition est ensemble voilà correspond bien aux valeurs etc de l'entreprise à cela s'ajoute le fait à la fois que c'est interfacé effectivement donc automatiquement les téléphones vont vous récupérer un petit peu les données des chiffres extra et aussi s'adapter parce que si le magasin est situé dans une rue avec des manifestations ce samedi évidemment il fera pas son objectif donc le directeur de magasin va pouvoir ajuster cela quelqu'un est à mi temps quelqu'un est en apprentissage dans le magasin on va pas lui demander les mêmes objectifs donc il y a la possibilité vraiment à tout le monde de réussir et ça c'est génial ça marche depuis quatre ans cinq ans ça marcherait pas tous les jours parce que là les scores c'est 92 98 % des vendeurs qui jouent avec le matin donc avec 30 % sur les ventes donc on re signe ils sont contents mais cette mécanique elle est très simple c'est une application qui coûte pas très cher à développer à la limite c'est l'interopérabilité la connexion avec les systèmes qui qui prend un peu plus de budget mais c'est hyper simple et hyper efficace et donc on fait des saisons donc c'est à peu près trois semaines je crois que c'est trois semaines chez fnac quatre semaines ou cinq chez darty on a un fonctionnement un petit peu différent et peu rien pendant deux mois deux mois deux mois et demi donc on recrée du manque et donc du désir hop ça revient génial il ya des nouvelles cartes à l'intérieur et puis on peut y trouver des cartes d'information etc et donc ça c'est un dispositif qui fonctionne sur la durée avec un vrai impact un exemple d'application assez simple merci beaucoup frédéric et on va juste prendre 30 secondes pour répondre à une toute dernière question qui est arrivée en moyenne à combien est estimé le temps de jeu d'un serious game alors ça va être très simple parce qu'il n'y a pas de durée établie ça dépend effectivement des contenus ça dépend de votre souhait d'expérience de jeu ça dépend surtout des contraintes on parlait tout à l'heure de l'entreprise de la cible apprenante on a beaucoup de sollicitations et la gamification est très pertinente là dessus sur des formations sur les creux de charge si on est sur la formation sur un creux de charge et vous avez d'ailleurs des mini jeux les plus grands succès derniers des mini jeux sont pour beaucoup les jeux moi j'appelle ça les jeux apéro je suis désolé mais les petites boîtes vous savez à 10 euros qui ont un game concept très simple et qui permettent de lancer une partie en 10 minutes en 15 minutes on est typiquement là dessus donc ça peut être 15 minutes et j'ai une expérience sur un jeu sur lequel on est en train de travailler qui dure 10 heures et demie voilà ça dépend on est capable de regarder titanic pendant trois heures ou star wars super ben merci beaucoup je vous demande d'applaudir une dernière fois frédéric et florent et si vous avez d'autres questions vous pouvez les rejoindre sur leur stand qui est des 10 tout à l'entrée vous pouvez pas nous rater le truc bleu tout à l'entrée et on a tous les enfin on a plein de livres blancs où on dévoile des secrets de conception de fabrication etc voilà avec des vidéos à l'intérieur merci beaucoup bon 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 – Sous-titrage FR 2021